On a eu quatre ateliers, vous vous souvenez, et je voudrais, avant de rentrer dans le détail, la synthèse de synthèse, on va dire, de ce qui s'est dit dans ces ateliers, puisqu'ils étaient quand même riches, ils ont duré trois heures, vous dire que vous avez vraiment fait plaisir à voir hier après-midi. Et pourquoi ? Parce que, en fait, vous représentez des organisations qui, souvent, se parlent peu, voire ne se parlent pas du tout. Vous aviez peu d'occasion d'échanger entre vous, vous portez des sensibilités qui sont radicalement différentes, parfois, sur des positions inconciliables, parfois aussi, sur des sujets qui sont quand même parmi les sujets les plus sensibles du moment, et vous le verrez quand vous verrez les thèmes des ateliers. On parle aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un affreux mot en politique, on parle de thèmes clivants, je déteste ce mot, mais voilà, vous avez su dépasser ces clivages et donner un espace au dialogue, dans un climat d'écoute et de respect, qui, justement, forçait le respect, forçait l'admiration. Alors, évidemment, l'objectif n'était pas d'obtenir des consensus. Je pense que ça aurait été vraiment une imposture de notre part que d'essayer de faire émerger des consensus, mais, par contre, d'exprimer des désaccords, de trouver des terrains de dialogue, des espaces où un échange est possible, où chacun peut faire un pas dans la direction de l'autre, dans une progression qui respecte à la fois les convictions de chacun, mais aussi, bien sûr, les réalités physiques et biologiques de la planète. C'est une nécessité, il fallait avancer, et vous avez montré hier que c'était possible. Et c'est tout l'enjeu des assises du vivant, et je voudrais quand même rendre un petit hommage aussi à l'association Vivagora, dont l'objet était, puisque Vivagora n'est plus aujourd'hui, de transformer, par une approche inclusive du débat sur l'innovation scientifique et technologique, des controverses stériles en tension féconde. Et je pense que c'est un peu ce que vous avez fait hier, et donc je voudrais remercier, notamment Jean-Jacques Perrier et Dorothée Bonnevroès, qui sont là, pour le travail de préparation qui a été fait, et pour cet engagement dans le dialogue citoyen et participatif qu'on cherche à poursuivre aujourd'hui, et qu'on est fiers, finalement, avec la grosse stratégie et l'Institut Inspire et l'UNESCO, de reprendre et poursuivre. Alors, bien sûr, le résultat des ateliers est contrasté. Encore une fois, il y a des accords qui apparaissent, il y a des compromis, il y a des tensions. Et vous allez voir, le premier atelier, par exemple, c'était comment organiser les productions agro-industrielles en préservant l'environnement et les territoires. Donc, dans le monde de nombreux biocides, je pense qu'on reviendra aussi un peu plus tard pour définir ce qu'on entend par biocides, qu'est-ce que c'est véritablement un biocide ? Est-ce que déjà, chacun de vous trois a la même définition ? Pour nous, un biocide bio-raffiné, c'est un peu le même chose qu'on parle d'un rôme, on traite et on valorise les matières primaires. De la même manière ? C'est un mot que nous n'en voyons jamais. D'accord. C'est extrêmement traditionnel, puisque c'est les femmes avec mortier-pilon, on a des procédés qu'on commence à mettre en place avec des systèmes qui sont beaucoup moins fatigants. Pour l'ensemble des intervenants, peut-être moins trop regrettes, mais quand même, on parlait d'une vision systémique et quand même, je trouvais que vos exposés étaient très concentrés sur les filières et... La première partie de la question est pour M. Renu, et puis après, effectivement, vous entendrez tous les trois pour voir, pour répondre à M. et voir un petit peu les interfaces entre vos différentes disciplines et filières. D'accord. Donc, précisément pour les questions techniques, je ne sais pas si je n'ai pas tenté beaucoup de réponses là-dessus, si ce n'est qu'effectivement, on a regardé tous les scénarios, on a essayé d'imaginer, basé sur ce qui est connu, quels seraient les impacts, notamment sur le sol. Donc, ça a été pris dans le compte, je ne sais pas de quelle manière exactement, ce n'était pas moi qui l'ai fait, c'était entre autres, c'était une association qui est sur l'agro, qui est basée à Toulouse, qui a travaillé à Toulouse. On voulait régulièrement dire qu'un producteur, un producteur agricole, il est par nature, il est averse au risque, comme on dit, c'est-à-dire qu'il fait attention à répartir le risque et que c'est rare que des gens se mettent dans de la monoculture. Alors, vous verrez qu'il y a des thèmes qui reviennent souvent d'un atelier à l'autre, d'ailleurs, et ce n'est peut-être pas un hasard. La première approche, c'est comment dépasser cette pensée en filière, cette pensée un peu linéaire, séquentielle, pour aborder un système complexe dans son ensemble et surtout aborder cette dynamique d'évolution qui caractérise l'ensemble des systèmes complexes. Et cette vision systémique manque cruellement aujourd'hui dans l'aide à la décision et notamment dans la gouvernance politique. La deuxième question, elle est bien sûr quand on parle de production. Et là, l'astuce des participants a été de raisonner au-delà des productions, et de se dire s'il y a des productions, c'est que derrière, il y a des consommations. Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à réfléchir sur des habitudes de consommation, qu'il s'agisse d'aliments, d'énergie ou de transports, d'ailleurs ? Et donc, les pistes de réponse, elles consistent à trouver des instruments qui permettent de dépasser la seule modélisation économique, mais d'intégrer dans la modélisation des projets complexes, des systèmes complexes, des éléments environnementaux, et finalement, le paramètre économique devient un paramètre parmi d'autres, parmi les paramètres environnementaux et sociaux. Les atouts et opportunités qui ont été évoqués, c'est de dire finalement aujourd'hui, la chimie du vivant est une chimie qui est extrêmement riche, extrêmement diversifiée, extrêmement complexe, mais qui repose sur des ingrédients de base, des molécules qui sont extrêmement simples, extrêmement banales, comme le glucose par exemple, et qu'à partir de la diversité bactérienne, on a aujourd'hui la possibilité, en faisant alliance avec le vivant, avec cette diversité bactérienne, à transformer une sorte de caverne d'Ali Baba moléculaire finalement, en des quantités de potentialité, dans toutes les applications. Et faisant cela, on a la possibilité de dépasser une logique de monoculture pour intégrer, au contraire, pour parier vraiment sur la diversité du vivant, et intégrer des semences, des cultures, des ressources végétales extrêmement diversifiées. Alors un autre sujet qui est potentiellement très polémique, qui a été abordé dans cet atelier, c'était celui de l'huile de palme, qui est un petit peu un des démonstrateurs aujourd'hui des limites d'un modèle à bout de souffle. Et finalement, la réponse, qui est astucieuse aussi, pertinente, c'est de dire, il ne faut pas diaboliser en tant que telle l'huile de palme, c'est une ressource alimentaire et agricole potentiellement intéressante, mais quelle huile de palme, quelle culture ? Et en travaillant à un système de reconnaissance, un petit peu analogue à ce qui se passe avec les AOC par exemple, en favorisant une agriculture paysanne, en impliquant les riverains dans la culture et dans les programmes de développement de l'huile de palme, il y a sans doute d'autres pistes pour faire autre chose et autrement avec de l'huile de palme. Alors l'autre constat, c'est qu'en termes de chimie aujourd'hui, si on constate simplement l'épuisement des ressources fossiles, pétrolières, hydrocarbures fossiles, demain ou après-demain, mais ça va venir très vite, l'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui avec la chimie du pétrole, il faudra la faire avec la chimie du végétal. Et la seule question, c'est de se poser, c'est comment on peut effectivement éviter, ce qui est traité dans un autre atelier d'ailleurs, les conflits d'usage entre l'alimentation et les autres applications de la chimie du végétal. Et aussi des problèmes et des difficultés potentielles qui sont que par exemple la biomasse cellulosique, elle est facilement convertible en biocombustible, elle est stockable, mais par contre, elle est beaucoup plus difficile à transporter sur des longues distances, elle est beaucoup moins intense en énergie que le pétrole, donc elle va supposer une autre organisation de la logistique de l'énergie de demain, avec sans doute d'ailleurs une incitation à relocaliser les productions et à rentrer dans des circuits courts, y compris sur les aspects énergétiques. Alors, des freins, des obstacles, évidemment il y en a des quantités. Donc là, la question, c'est pas forcément de faire l'inventaire. Une première alerte en fait, qui a été lancée par les participants à cet atelier, c'est de dire finalement, les potentiels sont tellement riches, tellement larges, qu'il faut faire attention à ne pas trop se disperser, parce qu'il s'est tenté par toutes les opportunités, réfléchir encore une fois de manière systémique, mais peut-être en priorisant l'action. Donc ça, c'était une des conclusions. Ne pas penser non plus qu'on remplacera le pétrole par la biomasse. Là, ce serait une illusion qui serait potentiellement dangereuse. Donc ça veut dire qu'il va falloir raisonner beaucoup plus sur une économie, au double sens de l'économie, et passer vraiment sur un remplacement pendant un pour un de la biomasse fossile par de la biomasse contemporaine. Et enfin, sur l'huile de palme, déjà une alerte aussi sur un risque d'effondrement des cours qui ferait que beaucoup de projets industriels massifs au cours de développement aujourd'hui, comme ils vont tous arriver à maturité à peu près en même temps, il y a un risque de déstabilisation du marché, mais que par ailleurs, ça incite en même temps à aller vers une production beaucoup plus qualitative, encore une fois, avec un système de reconnaissance de production soutenable de type AOC. Et donc, les éléments pour lever tous ces freins, finalement, et vous allez voir, ça va ressortir dans beaucoup d'ateliers aussi, le premier, c'est effectivement d'oraisonner de manière systémique et de mettre autour de la table toutes les parties prenantes, donc non seulement les acteurs industriels, les acteurs économiques, les régulateurs, mais aussi les parties prenantes civiles, mais aussi les producteurs, mais aussi les riverains et les usagers, et surtout concilier à la fois une vision ambitieuse, mais une approche pragmatique par petits pas. Et il faut les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas l'utopie qui va s'opposer au pragmatisme, c'est bien l'utopie qui va guider une action prudente, mais résolue vers une direction qu'on aura fixée. Donc ça, ce sont les conclusions du premier atelier. L'atelier 2 portait, lui, sur la valorisation des biomasses, et notamment sur les méthodes, les outils qui permettraient de le faire. Alors, rentrons quand même un petit peu dans cette notion d'économie circulaire. C'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau, ce qui fait que tout n'est pas tout à fait bien défini encore. Il n'y a pas de définition sur laquelle tout le monde est d'accord sur l'économie circulaire, et ce que ça contient. Je vais vous donner une lecture qui a nourri d'être, me semble-t-il, relativement simple. Le principe fondateur de l'économie circulaire, c'est bien de faire en sorte qu'on reboucle les flux pour diminuer la pression sur les ressources et diminuer les déchets qui sortent de notre cycle de consommation. Pourquoi ? Parce que les ressources, elles ne sont pas renouvelables pour une grande majorité d'entraînes. Il n'y a pas que l'énergie. Pensons à tous les métaux rares, à tous ces choses-là. Donc on a encore plus, enfin, on a plus tout à fait besoin de notre vie quotidienne, de téléphones portables, d'ordinateurs et de projecteurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans ce groupe ? On parle d'enjeu de photo et d'enjeu de photo émergent. Ça vous intéresse ? En 5 minutes, c'est les mêmes trois, les deux. C'est comme tu veux. C'est la dernière. S'il vous plaît. Un résumé, ça va être très compliqué à ce qu'on s'est dit autour de la table. Là, les alliés étaient divergents, avec des points de vue qui axaient sur des éléments très différents. On a aussi parlé d'OGM, des choses assez spécialisées. On a aussi finalement parlé d'applications, d'une économie à l'échelle du territoire, même à l'échelle mondiale. On pourrait très bien le faire en open source. Il y a déjà des organisations comme OPC qui font pas mal de choses. Ça donnerait vraiment une valeur forte, ce genre de mutualisation. ont été abordées pendant cet atelier des questions extrêmement diverses, notamment celles de l'innovation organisationnelle, notamment l'innovation au niveau des flux, à travers ce qu'on appelle par exemple l'écologie industrielle, la recherche de synergies de production, mais aussi l'innovation technologique, avec par exemple, ce qui nous a été présenté, des nouvelles pistes de valorisation énergétique de la biomasse, y compris de la biomasse, bien sûr, et surtout même biomasse non alimentaire, à travers la gazéification de la cellulose. Et enfin, des modèles économiques émergents. On a beaucoup parlé, par exemple, d'économie circulaire, d'économie de fonctionnalité, voire même d'économie collaborative, en se disant que finalement, une économie qui repose sur l'usage et réellement sur la création de valeur, et la mutualisation de cette création de valeur, permettrait d'offrir, y compris dans le domaine de la biomasse, et encore une fois, on élargit le champ au-delà de la biomasse énergétique à toute la biomasse alimentaire, les fibres, les matériaux aussi, etc., permettrait d'avoir d'autres pistes assez innovantes, et donc de découpler, quelque part, la création de valeur de la consommation de ressources naturelles qui va être liée à l'exploitation de cette biomasse. Alors, les échanges, ensuite, on a décidé de se séparer en deux sous-groupes, parce qu'il y a eu deux thèmes forts qui ont émergé. Le premier, c'était celui, finalement, des enjeux sociaux, environnementaux, émergents, de ces innovations technologiques, de ces innovations organisationnelles, et la question, comme l'a dit quelqu'un, un des participants, c'est est-ce qu'il n'y a pas un loup, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une face cachée de tout ça qu'il faut essayer d'anticiper et de détecter avant d'être au pied du mur ? Donc, vraiment, la question de l'anticipation des risques. Et la deuxième question était la question de comment on pouvait mettre en synergie ces nouvelles méthodes, ces nouvelles techniques, et quelles innovations on avait besoin pour une meilleure valorisation de la biomasse, au sens presque plus technicien, au sens des sciences de l'ingénieur. Et ce qui est assez drôle dans la conclusion, quand on a fait le rapprochement des deux sous-groupes, c'est que finalement, en partant avec des angles d'attaque et des points de vue très différents, on est arrivé à une vraie convergence des conclusions. C'est-à-dire que, aussi bien pour les projets techniciens, par exemple, le risque d'échec principal qui a été soulevé, c'était une mauvaise gouvernance du projet, une mauvaise préparation, et une absence de consultation des parties prenantes. Et l'autre groupe, bien sûr, travaillait là-dessus, puisque c'était son cœur de sujet, et c'était de dire, finalement, pour éviter les blocages, anticipons et consultons-nous en amont. Les différences, elles pouvaient être éventuellement sur des questions d'échelle territoriale, à quelle échelle territoriale doit s'appliquer cette gouvernance, sur les synergies de coopération entre acteurs, est-ce qu'elles sont simplement industrielles, techniques, ou est-ce qu'elles vont au-delà, dans un ancrage territorial, et dans une participation d'autres acteurs, notamment les agriculteurs, par exemple, ou les riverains, ou les autres usagers de la nature. Et enfin, les échelles peuvent aller du niveau local, de la commune, de la communauté de communes, jusqu'au niveau national, voire supranational. L'atelier 3, lui, c'était la question du choisir entre manger et rouler, et donc la gestion, la difficile gestion des conflits d'usages potentiels, qui commencent à être soulevés aujourd'hui. La Cour des comptes a bien reconnu que l'État était bénéficiaire sur les deux filières, soit bioéthanol ou biodiesel, dans la mesure où il y a toutes les taxes qui sont payées, impôts payés sur le territoire français, et ce même en cas de dépense fiscale jusqu'en 2015. Il n'y a pas que les gaz à effet de serre dans la vie, en termes environnementaux, on ne sait pas que les autres chiffres non plus, mais si vous prenez l'étude à 2010, et qu'on compare par rapport à du gazole, en termes de toxicité humaine, d'eutrophisation, d'énergie primaire, non renouvelable, de bilan énergétique, l'utilisation du biodiesel est très intéressante par rapport à celle du gazole. La Commission européenne a publié une proposition en octobre 2012 pour répondre au problème du changement d'affectation des sols indérents. C'est-à-dire que plus personne ne pouvait nier que ça existait. La Commission a reconnu que c'était un problème qui pouvait animer les bénéfices des agrocarburants, et que donc il fallait trouver une solution et qu'il fallait adapter la législation européenne afin de s'assurer que les objectifs de cette directive étaient atteints en 2020. Agriculture et énergie, il n'y a pas compétition, il y a similitude. Il ne faut pas avoir un modèle africain de l'économie en l'économie. Je pense qu'il y a une opposition fondamentale entre ce que j'appellerais le paysan militant qui travaille en France, qui essaie d'aider les paysans africains, et ce monde complètement délirant de grandes propriétés, de destruction de la forêt ou ce qu'il y a en Indonésie qu'au Brésil, ne parlons pas d'ailleurs, même aussi des Canadiens. Mais bon, disons qu'il y a deux mondes totalement différents. Et là, on a soulevé des enjeux, pas facile pour le coup, l'enjeu de la lutte contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre l'artificialisation des sols et les changements d'affectation des sols, la sécurisation des revenus agricoles, la sécurité énergétique, l'ancrage territorial de l'économie, l'incidence et l'importance des enjeux à 30 ans, notamment avec l'accroissement de la population, et enfin le facteur limitant que constituent pour les pays émergents, notamment pour l'Afrique, la pénurie d'énergie qui constitue un facteur limitant de la production alimentaire. Et c'est vraiment un double tranchant puisque si on fait de la biomasse énergétique en Afrique, on va avoir un double facteur limitant et quelque part un choc de ces deux facteurs-là. Donc on est sur des vastes enjeux qui sont en apparence au moins extrêmement contradictoires. Alors après, il y a eu des questions plus précises sur la maîtrise des filières. Tiens, vous avez vu, on a parlé de filières là aussi, on parlait de comment s'affranchir de la pensée par filière dans le premier atelier. La deuxième, c'était la maîtrise des coûts, la place réelle que pourraient prendre les agrocarburants de deuxième génération. Alors là, est-ce qu'ils agiraient en tant que simple complément ou en tant que substitut aux agrocarburants de première génération ? La deuxième question, c'était celle de la localisation, tiens là aussi, des productions. Est-ce qu'on part sur des flux très locaux de production d'énergie ou est-ce qu'on est sur une logique plus mondiale avec des importations et des flux transnationaux ? Et enfin, la question de l'avenir de la protéine pour l'alimentation du bétail, par exemple, le tourteau de soja, a été soulevé. Le tourteau de soja étant finalement un coproduit de la production d'agrocarburants de première génération. Et donc, si on renonce, c'est un enjeu qui a été soulevé par des participants, à l'incorporation d'agrocarburants dans les carburants classiques, comment va-t-on faire pour faire des tourteaux de soja ? Donc voilà, une des questions qui a été soulevée. Et enfin, a été soulevée aussi la question de savoir si finalement cette question des carburants agro-sourcés, et donc de dépendance énergétique vis-à-vis du végétal, ne polluez pas le débat, au détriment d'autres enjeux peut-être fondamentaux aussi, comme la biodiversité ou l'eau, par exemple, ou l'épuisement des sols. Alors, les premiers éléments de réponse qui ont été apportés, mais là, le débat est loin d'être clos, pour le coup, c'est effectivement, encore une fois, de commencer à penser à relocaliser les productions et diversifier les productions d'agrocarburants, première et deuxième génération. Améliorer les rendements agricoles en France, en Afrique, sans épuiser les sols. Comment on peut faire ? L'agroécologie est une piste qui a été soulevée, effectivement, qui permet d'entretenir les sols tout en étant les rendements. Et enfin, la question de la filière protéines, une des pistes de réflexion, c'est de dire, mais finalement, est-ce qu'on ne pourra pas diversifier les sources de protéines et revenir à certaines productions traditionnelles, comme celle des légumineuses, par exemple, avec l'exemple de la luzerne, qui en plus a l'avantage d'agroécologie de fixer l'azote atmosphérique dans les sols, donc de régénérer les sols par des rotations de culture, etc. Alors bien sûr, après atelier 1, 2, 3, je me parlais de l'atelier 4, et là, la question, c'était comment intégrer le vivant dans nos villes ? L'association des petits-des-brouillards, qui est une association d'éducation populaire, a été créée il y a 27 ans, donc en 1986, et c'est marrant que vous parlez du Canada, parce que c'est pareil, l'association des petits-des-brouillards vient aussi d'une idée canadienne, et entre autres, par un certain M. Malet, nous sommes lauréats des investissements d'avenir pour deux projets, Science Tour, où nous avons des camions qui vont expliquer la science sur la biodiversité, le climat, l'alimentation. Nous contribuons à l'intégration du vivant dans nos villes de deux manières, nous mettons en place ou nous participons à des festivals et à des actions éducatives sur ce thème, auprès des jeunes, et nous concevons des outils pédagogiques qui permettent de faciliter la mise en place d'actions sur le terrain. Moi, j'ai bien aimé cette idée de travailler sur le vivant qui n'est pas toujours du vivant, mais qui fait une transition avec du vivant, du vivant du non-vivant qui peut devenir vivant. Et un autre élément de contexte dont on a un peu parlé avec les jardins, c'est tout ce qui concerne en prospective l'autonomie alimentaire des métropoles, il y a des études qui commencent à être sérieuses là-dessus, l'autonomie énergétique des métropoles, peut-être plus tard, l'autonomie des métropoles en termes de matériaux dieux sourcés partiellement sur leur processus de production de biens. Des sujets qui sont finalement tout aussi importants, mais peut-être moins polémiques, même si on verra qu'il y a quelques enjeux qui ne sont pas forcément faciles. Le premier, c'est le constat que finalement, les jardins collectifs, ce qu'on appelait avant les jardins ouvriers, les jardins familiaux maintenant, ou les jardins partagés, étaient pendant une bonne dizaine, une bonne vingtaine d'années tombés un peu en désuétude. Et aujourd'hui, on constate un véritable essor. de ces jardins partagés et avec des quantités de bénéfices collatéraux qu'on avait un petit peu oubliés, mais qui sont un peu plus de sécurité alimentaire, notamment pour les populations défavorisées qui travaillent, qui participent à ces jardins, du lien social. L'apprentissage aussi de la diversité culturelle et de la diversité sociale, puisque le jardin d'à côté n'est pas comme le vôtre, peut-être pas avec les mêmes légumes, pas avec les mêmes produits. Et donc, il y a une écoute, un dialogue qui va se faire. Il y a des bénéfices aussi, on pourrait parler d'aménités, en l'occurrence, comme la régulation du climat local, une certaine fraîcheur en ville qui va être apportée par ces jardins. Et enfin, il y a des aspects récréatifs, éducatifs, il y a un aspect esthétique qui est intéressant et dont tout le monde peut profiter, les grandes personnes comme les enfants, à travers ces jardins. L'autre constat, c'est justement par rapport à cet enjeu d'éducation, c'est l'utilité, l'intérêt d'avoir une certaine nature, je mettrai des guillemets à nature bien sûr quand même, en ville, de manière à favoriser, à permettre de retrouver un contact qui est un peu perdu entre les populations urbaines qui ont toujours grandi en ville, loin de la nature et la biodiversité. Donc, retrouver ce contact aux vivants non humains, y compris dans les espaces les plus anthropisés que sont nos grandes villes pleines de béton, c'est une opportunité de quelque part reconnecter l'humain au vivant au vivant non humain. L'aspect esthétique, bien sûr, a été abordé aussi et l'agrément de ces jardins a été évoqué et finalement, joindre l'utile à l'agréable, la production alimentaire avec l'aspect esthétique est tout à fait envisageable. Quelqu'un a trouvé un très beau slogan, c'est du beau, du bon, du bio. Je vous laisse juger. Et les questions pratiques qui ont été soulevées sont celles de savoir finalement comment aujourd'hui on peut refaire une place aux vivants en ville malgré la pollution et l'omniprésence du béton, malgré l'imperméabilisation des sols. Comment on peut regagner de l'espace en ville, notamment de l'espace sur celui qui est dévolu aujourd'hui à la voiture avec les parkings, avec les voies de plus en plus larges, avec les places de stationnement en surface ou souterrain. Et donc là, il va falloir regagner de la place là-dessus au bénéfice peut-être de tout le monde parce qu'une ville peut-être où on va rouler moins vite, où les voies seront plus larges et les trottoirs plus larges, où on aura des bandes vertes plus larges aussi. Ce sera peut-être une ville plus conviviale, une ville où les habitants humains retrouveront eux aussi une place, d'ailleurs on y reviendra. Et finalement, en remettant du vivant en ville, on va en profiter pour rendre les villes plus humaines, encore une fois, plus vivables. Et enfin, la dernière enjeu, question qui est très pratique finalement et qui n'est pas si simple que ça, c'est comment, puisqu'on parle de nature entre guillemets en ville, encore une fois, laisser une spontanéité à cette nature en ville et en faire un peu un espace de transgression des codes urbains, y compris d'ailleurs pour les humains qui profitent de ces espaces que pour la nature elle-même qui a besoin de créer ses propres codes finalement. Alors, les quelques pistes de projet qui ont été abordées, la première, c'était de dire, on pourrait lancer une étude sur l'agriculture en ville et sur ses interactions avec la pollution, la consommation, interaction dans les deux sens, positive, négative, impact, effet positif, la conservation et ou la restauration de la biodiversité en ville. La deuxième question, c'est d'aménager des espaces de manière à rendre cette nature en ville accessible à tous, y compris pour ceux dont la mobilité est réduite, les plus jeunes, les jeunes enfants, les très jeunes enfants qui apprennent à marcher, les seniors bien sûr et les personnes en situation de handicap. Et enfin, c'est d'avoir, tiens, là aussi, une vision globale, systémique de la nature en ville qui intègre l'ensemble des aspects, y compris économiques et sociaux de cette nature en ville. Et finalement, la question qui était soulevée, c'est est-ce que la ville ne serait pas paradoxalement un espace refuge pour la biodiversité ? Et le cas des abeilles domestiques qui semblent y prospérer aujourd'hui, à l'abri des pesticides, a interpellé pas mal de participants. Et ça pourrait sembler paradoxal de dire que finalement, nos villes seraient le dernier refuge du sauvage, en attendant mieux peut-être, mais après tout, c'est peut-être un état transitoire. Et enfin, vous l'avez vu, donc en conclusion de conclusion, ce qui est vraiment très interpellant, c'est que sur quatre ateliers sur des thèmes quand même assez différents, on a systématiquement les mêmes enjeux qui ressortent, les mêmes nécessités qui sont celles d'une approche systémique, ouverte, transversale, interdisciplinaire et celle d'un partage, d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des parties concernées pour dégager des pistes d'action. Une question qui a été soulevée dans l'atelier 2 où j'étais par exemple, c'était de dire mais finalement, le développement durable, l'économie, la bioéconomie, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font, comme si c'était quelque part quelque chose de dichotomique. En fait, on s'est rendu compte que non, ceux qui en parlent sont ceux qui la font et ceux qui la font sans en parler vont droit à l'échec, c'est vraiment une des conclusions qu'on peut tirer de tout ça et que c'est souvent en se parlant que vont émerger des pistes d'action extrêmement concrètes, extrêmement opérationnelles et on l'a vu d'ailleurs dans l'atelier, on a des rencontres imprévues, impromptues qui se sont créées avec quelques fulgurances, comme ça, et quelques idées qui ont émergé et peut-être demain ou après-demain, après ces assises du vivant, des nouvelles alliances et des nouveaux projets concrets qui vont démarrer grâce à ça. Et donc, la conclusion vraiment finale de tout ça, c'est de se dire que la bioéconomie, au sens de faire une place au vivant dans l'économie ou de remettre l'économie dans la dynamique du vivant, qui est peut-être encore plus ambitieux, c'est aussi une manière de refaire une place à l'homme dans l'économie et de remettre l'homme au cœur des questions économiques. Sous-titrage ST' 501